Et si je faisais une lampe ? Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à la deuxième de ce genre Là on a vu le dernier coup sur la BF Là on va parler sur la SHP La SA dit la sodium mode pression ou par exemple en anglais High pressure sodium Voilà Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le principe d'une lampe sodium C'est vrai qu'on en connait un petit peu Bon j'ai fait quand même un groupe AT sur la BF Mais là on va faire un double groupe AT Donc là ça va être carrément un groupe AV Donc il y aura aussi des petites parenthèses sur certaines choses Bien sûr on va bien découvrir ça Donc du coup conçu en quelle année ? Donc conçu à partir des années 60 Sur justement deux procédés Donc qui datent des années 30 Sur la lampe décharge au mercure Donc sur la décharge au mercure Et sur la sodium basse pression Voilà Donc on va un petit peu parler on va dire sur déjà La sodium basse pression Justement qu'est-ce que c'est à peu près Donc déjà c'est généralement Voilà donc la sodium plutôt haute pression on va dire déjà Généralement en tubulaire clair ou ovoïde Pour certaines propositions Et on va savoir déjà par exemple Le petit sodium qui est là Que j'ai mis à côté de moi La petite sodium Voilà c'est ça C'est magnifique c'est de toute beauté C'est ce qui est éclair orange dans vos villes Et donc du coup il y a aussi une version spéciale La version poudrée Comme on voit là La version poudrée Et donc du coup le poudrage de son emploi C'est pas une fluorescence Bien sûr c'est une lampe spéciale Une poudre fluorescente C'est le pyrophosphate Ouais le pyrophosphate c'est intéressant En fait c'est une poudre qui est pas fluorescente du tout Voilà ils utilisent aussi des poudres non fluorescente C'est intéressant Et donc ça émet une lumière blanche avec teinte orangée Très utilisée dans l'éclairage public à partir des années 70 C'est vrai que dans les années 60 c'était plus la BF Donc la conception c'est tout à fait simple en fait Donc je vous remontre la lampe Donc déjà une lampe tubulaire Comme on a là Clair ou ovoïde poudrée Sachant que justement dans la lampe il y a pas mal de choses Donc déjà une enveloppe en verre qu'on a découvert Le petit guéter qui est là Voilà vous avez peut-être déjà vu ces petites choses intéressantes sur les lampes Le petit guéter qu'est-ce que c'est le guéter ? Déjà le guéter c'est une plastique de gallium Jouant un rôle purement chimique C'est vraiment le truc qui ne sert vraiment strictement à rien Ca sert simplement à avoir on va dire un petit vide C'est ce qui permet de parfaire le vide on va dire Le parfaire le vide dans la lampe en fait Et donc du coup lors du flashage Alors c'est pareil c'est un système c'est un procédé qu'ils utilisent Pour absorber tout le gaz qui est à l'intérieur Parce qu'après en fait il n'y a pas de gaz Il n'y a pas de mercure il n'y a pas d'argon C'est vraiment vide C'est vraiment toute vide Et donc du coup ça permet de l'absorption des mélanges gazeux Et vraiment résiduelles Voilà c'est vraiment un petit peu éventuel des gaz Après c'est souvent dans le bas de la lampe Je ne sais pas si vous avez remarqué Il y en a certains c'est dans le haut Mais par contre dans le bas de la lampe on a toujours un petit dépôt noir Comme là par exemple on a toujours un dépôt Voilà c'est le petit dépôt qu'il y a là Vous voyez le petit dépôt qui est noir En fait c'est simplement une couche de gallium Qui a été simplement déposée lors de l'aspiration Donc c'était vraiment purement normal en fait C'est tout à fait normal Qu'il y a une absorption de gaz Et le gallium s'est mis dessus Donc voilà c'est tout à fait normal Et donc c'est suite à ça Que des fois quand on a une lampe de pété Sous l'effet de l'oxygène Il y a une contre réaction Qui fait qu'en fait ça blanchit Donc en fait c'est simplement Donc là par exemple on voit C'est un petit anneau Voilà Mais il y en a certains c'est des comme ça Voilà Et donc du coup voilà Ce qu'il fait c'est qu'on a vraiment un truc intéressant Et le pas La partie la plus intéressante justement De la lampe C'est bien sûr la barrette de sodium La barrette de sodium Donc le tube à décharge C'est en alumine fritté Situé à l'intérieur de l'ampoule Bon ça ouais c'est sûr On n'en trouve pas d'autre Deux électrodes Donc respectivement placées Aux extrémités du tube à décharge De la vapeur de sodium Et de la vapeur de mercure Sous haute pression Mélangé à un gaz d'emprisonnement A l'intérieur généralement De l'argon Ou du zénon Donc du coup un petit peu le truc Un petit peu voilà Le truc théorique Un petit peu l'histoire La conception tout ça Donc là maintenant on va partir Sur la caractéristique du tube Voilà C'est vrai qu'une sodium basse pression Et une sodium moins pression C'est complètement différent Bah on va voir ça justement J'en reparlerai aussi dans une prochaine vidéo Sur la sodium basse pression Ca peut être utile Donc du coup on a déjà Le tube à décharge Justement de la SHP Donc dans le tube à décharge D'une BF par exemple C'est vraiment un truc un peu spécial Oui Une parenthèse Donc c'est à dire Le mercure C'est une mercure haute pression Donc c'est généralement placé Dans un tube à décharge En quartz Voilà c'est normal C'est tout à fait normal Sauf qu'une lampe De tube à décharge En sodium basse pression C'est généralement Un tube Long comme il faut En verre Bah oui parce que C'est assez grand On voit pas mieux du quartz C'est à des kilotonnes Donc c'est un tube en verre Qui est extrêmement grand De grande dimension Qui permet justement De la décharge en question Sauf L'idée de départ Et de remplacer le mercure Par du sodium Cependant Contrairement au mercure Le sodium haute pression Réagit chimiquement Avec le quartz Et détériore le tube à décharge Oui C'est un peu dommage Parce que franchement Quand on voit Une lampe sodium Généralement Vous pouvez jamais trouver Une sodium basse Haute pression Sur un truc en quartz Chimiquement Je voudrais pas voir Ce que ça donne Parce que ça doit être Un petit peu Ça doit bien Détériorer le truc Donc peut-être Pourquoi pas un jour Je me renseignera Aux panachimistes Comment que ça réagit Donc pourquoi pas Je verrai Ce sera pas cette année Ni l'année prochaine Je verrai Ça me donnera beaucoup De ressources Pour voir comment Que le sodium réagit Avec du quartz Ça peut être une bonne idée Peut-être une vidéo Vraiment très plus tard Et donc du coup Voilà Donc ce qu'il fait C'est que là Justement donc Ils ont changé Donc du coup Plusieurs années de recherche Le tube à décharge En alumine Polycrystalline Agglomérée Par frittage C'est C'est très grand Hein Et mise au point Donc du coup Là c'est ce qu'il fait Par exemple On a pas mal de choses Et donc C'est peu réactive à la sodium Elle supporte Une température élevée De 1200 degrés Contre 1000 Au quartz Donc vous voyez Un petit peu Ça rajoute plus que le quartz Donc là c'est vraiment On va dire C'est comme un polymère En fait vous voyez C'est un truc vraiment spécial Donc là Donc c'est pour ça C'est pour ça que le sodium Il est légèrement fritté C'est vraiment un truc comme ça Ça s'appelle l'aluminium fritté Voilà Ça n'a rien à voir avec justement L'aluminium Bien sûr Donc du coup voilà Donc à partir des années 80 Apparaît la sodium blanche C'est vrai Je sais pas si vous avez remarqué Une petite sodium blanche Hein C'est très important Genre la satina Pour Mazda Ça arrive justement Une petite sodium Par exemple Une sodium blanche Alors c'est quoi la sodium Sous très haute pression C'est pas une sodium blanche C'est une sodium Sous très haute pression C'est qu'en fait La pression atteint 95 Kilo pascal Contre 10 Kilo pascal Pour une sodium ordinaire Ça fait quand même Pas mal de choses Sans compter que pour Le xénon Qui est inséré dedans Le xénon Est inséré à plus haute pression Qui permet d'avoir une lumière Plus blanche Que les sages pas ordinaires Donc Point de vue théorique L'IRC est de 85 Contre 20 Pour une standard Voyez un petit peu Et donc en fait C'est simple en fait J'ai pas d'eau de terre Y'a rien C'est vraiment un sodium Avec beaucoup de xénon C'est pour ça que voilà C'est comme ça Donc du coup On va reparler encore Un petit peu de chiffres C'est très intéressant les chiffres J'adore Et donc du coup On va passer donc Les performances Donc là on passe à quoi Un autre truc Les performances Son rendement lumineux Et était d'environ 130 lumens par watt En 2000 Contre 80 lumens par watt En 70 Mais vous imaginez un peu La violence De lumens Qui a été augmentée Depuis tant d'années Donc son IR C'est l'indice de rendu Des couleurs bien sûr De 25% environ La durée de vie Environ C'est Quand même pas mal de choses 15 000 heures C'est quand même pas mal 15 000 heures Pour un sodium c'est vraiment pas mal Donc le spectre du Le spectre lumineux Donc d'une lampe à vapeur de sodium Sous votre pression Généralement Le suivant Celui là Donc c'est vrai Comme on peut le voir à peu près C'est vraiment dans les teintes orangées Un petit peu de bleu quand même C'est normal C'est le mercure qui fait ça Mais voilà On a quand même pas mal de choses Voilà Donc du coup Les puissances C'est vrai qu'on a pas mal de choses Donc là J'ai fait un petit peu Le tri de ce que j'ai comme lampe C'est vrai Il y a quand même pas mal de choses Et donc j'ai dit Pourquoi pas Vous montrer un petit peu Les types de lampe Les types de lampe Les types de wettage Bien sûr Et donc on va commencer pour la première Oh la petite mimi La petite 50 watts Qui est toute sympatoche Oui c'est pas une 70 C'est le même Le même gabarit Une 70 Sauf le tube Elle est tout plus petit Donc ça c'est une sodium 50 watts tubulaire Nous avons également Donc la 50 watts Je vous le redis Oui Euh J'ai remarqué un truc Justement pendant l'enregistrement Que je disais Lumen par watt Euh Oui Je me suis gouré en fait C'est pas lumen par watt C'est simplement en fait Un erreur de ma part C'est lumen Et non lumen par watt Donc voilà donc euh C'est un peu chiant Donc là je fais un enregistrement Sur ma Sur mon téléphone Donc du coup Voilà vous le saurez Donc du coup C'est lumen Et non lumen par watt Ah A few moments later A peu près 4400 lumens par watt Donc c'est vraiment tout faible et mort C'est voilà la 50 watts Nous avons la 70 watts Avec 6600 lumens par watt Donc là c'est vrai dire On va dire Le plus grand classique On va dire parce que c'est vrai Qu'à la base euh On connait généralement la 70 watts Pas trop la 50 Euh après nous avons La 100 watts Avec justement 10700 lumens par watt Voilà donc c'est pareil La 100 watts c'est un petit peu récent On connait pas trop Mais maintenant on connait beaucoup Parce qu'il y a beaucoup de sodium 100 watts Qui remplace beaucoup Par les mercures 125 Nous avons la 150 watts Avec 17500 lumens par watt C'est pareil Cette lampe là C'est la lampe la plus connue au monde C'est vrai que les lampes 150 watts On en trouve quasi partout Dans toutes les communes Après nous avons la 250 watts Avec 3200 lumens par watt C'est quand même là On commence à arriver à un certain stade Où on arrive à des lampes de projecteurs Généralement les chocots C'est sodium 250 watts Après nous avons la 400 watts Avec 56500 lumens par watt Là on commence à arriver Un petit peu à un stade Un petit peu chaud chaud Attention ça rigole pas Là on arrive à des gros projecteurs D'intensifs Nous avons également La 600 watts Donc c'est un peu comme la 700 watts En mercure Sauf là c'est la 600 watts 900 Euh 90 000 lumens par watt Je veux dire 900 Je veux dire 90 000 lumens par watt Donc là c'est un petit peu L'éclairage Oui la sodium 600 watts C'est l'éclairage La Tour Eiffel de Paris Donc pas tout l'intégralité Le projecteur 600 watts Donc vous imaginez un peu La quantité lumens qu'il y a Dans la Tour Eiffel C'est quand même intéressant Nous avons en dernier La grosse La grosse Mastock Qui est juste là Si elle veut bien venir La 1000 watts La 1 kg Voilà La 1 kg Qu'on a peut-être déjà vu Une ou deux fois Dans certaines de mes vidéos La grosse 1000 watts Avec sa grosse barrette de sodium Donc c'est C'est assez volumineux Et donc du coup Là ce qu'il fait C'est que là On arrive quand même Justement à 130 000 lumens par watt Donc là c'est quand même Un gros luminaire Une grosse lampe De grosse consommation 1000 watts 1 kg Ça va La puissance C'est quand même déjà beaucoup 130 000 lumens par watt Donc franchement Quand on voit C'est un soleil Là c'est vraiment pour les stades Ou carrément Les puces d'atterrissage On s'envoie là C'est sûr Et donc du coup On va passer aussi Que je vous ai pas parlé Trop bien sûr Sur la sodium Mais un autre exemple Aussi il y a la sodium remplacement mercure La sodium remplacement mercure Donc là par exemple C'est tout à fait Ce que je vous ai montré tout à l'heure Sauf que là On le voit C'est un peu plus spécial Bien sûr avec le petit fond noir Comme ça C'est à la même taille Qu'une bière 125 Alors là par exemple C'est une 110 watts Donc on a par exemple La 68 qui remplace La 80 watts Donc la 68 watts Elle fait 5400 lumens par watt Donc ça remplace la 80 watts Nous avons également La 110 watts Celle que j'ai là Qui fait 8100 lumens Donc là qui remplace Le plus grand classique Des BF La 125 watts Nous avons La 250 watts Donc en 18000 lumens Donc on le voit un petit peu Ce que ça donne Un petit peu le truc 250 watts quand même Sodium en 18000 lumens C'est quasiment une 150 watts Normal Donc on voit quand même Qu'en fait la sodium Remplacement mercure C'est pas un jaugeant du tout Nous avons également Donc en 18000 lumens La 350 watts Qui remplace justement Donc à 34000 lumens Qui remplace justement La 400 watts Donc on peut le voir Quand même Qu'il y a beaucoup De changements Dans certaines choses Dans certaines nombres Et c'est pour ça Que là actuellement Le sodium en remplacement mercure N'existe plus non plus Tout comme la mercure Ce qu'ils ont du faire Ils auraient du justement Faire C'est déjà Justement de garder Un peu le sodium en remplacement mercure Pour le temps De remplacer toutes les gamelles En mercure Sauf qu'ils virent La BF Et ils virent Le remplacement de BF En même temps Simple dommage Voilà Donc du coup voilà Donc on a vu un petit peu Tout ce qui est théorique Sur la caractéristique Sur la performance Sur les puissances Et maintenant On va passer Comme vous appréciez souvent Le test Donc on se dit A tout de suite C'est magnifique hein ? Bon on va tester Bon on va tester Donc on va pouvoir commencer à brancher la petite boîte comme on a l'habitude de voir Donc là Donc là c'est la sodium 150 watts Qui est branchée sur appareillage Comme de bien étudiant Comme de bien entendu Toujours utiliser une lampe à décharge comme ça Sur un ballast approprié Voilà Donc nous allons commencer A brancher la petite sodium La sodium Attention Hop là Donc là on le voit par exemple dans la vidéo Là il y a le sodium Là on voit le xénon Et bien sûr la mercure qui se vaporise Donc là c'est tout à fait normal Regardez On le voit très bien là La sodium Là le sodium qui est là Donc là ça va vaporiser On voit un peu Les électrodes qui sont blanches Donc là on le voit très bien Donc là donc ça va joliment Voilà donc changer de couleur Donc là je laisse un petit peu allumé Donc là on commence à voir un petit peu Voyez regardez Ça commence à devenir un petit peu orange Donc là c'est normal hein Le sodium commence à se vaporiser Tout doucement Et là ça va devenir Comme vous voyez Orange Donc là bien sûr Le orange qu'on perso dans la caméra Est différent que celle que j'ai Là vous voyez Là c'est vraiment bien joli On peut le voir voyez La couleur Là ça commence quand même Si c'était monochromatique Sauf que là Il n'y a que le sodium qui est allumé Donc bien sûr la Comment la Le xénon Va arriver après Pour blanchir légèrement La sodium Voilà donc là La sodium est vraiment Un pur jaune Un jaune pur Comme si c'était Un sodium basse pression Donc là on peut le voir quand même Que là bon pour l'instant Il n'y a pas encore les hébrures Qu'on a l'habitude de voir Comme si c'était un BF Bon bien sûr Je ferai un test comparatif Prochainement Plus tard dans l'année Sur une sodium Donc allumé sous BF Sous ballast conventionnel Donc en ballast normal Et en sodium justement Utilisé sur ballast électronique J'ai les deux sortes Donc du coup On pourra utiliser cette lampe là Justement dans divers Sur divers proportions Donc là on voit très bien Que la sodium est toujours jaune Mais d'une jaune Vraiment d'une jaune C'est impressionnant Non voilà Donc on le voit très bien Donc je peux faire même Par exemple des regrandis Si je vais bien Voilà J'évite de regrandir de trop Voilà 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 comme on peut le voir Si ça va bien Voilà On le voit très bien Par exemple le sodium Là on voit très bien Voilà la barrette de sodium Qui est complètement Voilà Donc là elle est quasiment Dans son sommable Donc on peut le voir quand même Que c'est vraiment intéressant De voir ça Et franchement quand on voit Cette couleur là Voilà Donc on peut le voir Voilà Bon là c'est un peu flou Par contre J'essaye d'avoir un meilleur rendu Ouah Non je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Ah bon tant pis Heuuu Voilà Donc on peut le voir quand même Bon là on voit toujours Les interférences Du 50 Hz Sur une lampe à des charges C'est pas comme une lampe On voit aussi sur une lampe à des fois Mais ça ne se voit pas beaucoup maintenant Avec les nouveaux drivers Mais voilà Donc une petite sodium Pas piquée d'un temps Voilà Je vais regrandir tout ça Voilà Là comme on peut le voir Là c'est pareil Vous voyez que la BF est moins Vraiment violente Là on voit que le sodium On voit toujours quand même moi C'est quand même moins gourmand Bon déjà à 150 W il y a plus de lumière Plus de lumière qu'une BF 125 Ça c'est sûr Là il faut dire qu'il n'y a pas de réflecteur non plus Donc là c'est vraiment Dispatché de tous les sens Mais on peut le voir quand même Que la sodium c'est quand même Une lumière de qualité Sauf quand même Que l'indice des rendus des couleurs Est différent C'est pas 20 comme une lampe standard Mais il faut penser que la durée A quand même repris quand même Le sud de la sodium C'est quand même intéressant Donc voilà un petit peu le truc Donc on va pouvoir arrêter Et donc là on va voir Bien sûr l'alumine Donc là hop là On le voit très bien Regardez la barrette de sodium Un alumine fritté Qui reste encore allumé Sous l'effet de la chaleur Donc on voit quand même Que la On va dire La température du brûleur Est tellement haute Que c'est quasiment Bon pas non plus Au point de fusion Mais c'est quand même On va dire Porter à une très haute température Pour que l'alumine fritté Chauffe autant Il faut quand même Penser beaucoup de choses Donc on va faire le petit bilan Donc le petit bilan Donc on peut le voir quand même Un peu la sodium C'est vraiment intéressant C'est vrai qu'en fait A la base on voit pas trop La sodium dans une lanterne Parce que c'est vrai Que c'est tellement puissant Avec le réflecteur Mais on s'aperçoit quand même Beaucoup de choses intéressantes Sur la sodium On a vu les puissances On a vu quand même La capacité On a vu le sodium Je n'ai pas pu faire La sodium blanche Parce que j'ai J'ai pas Si j'ai l'appareillage Mais j'ai Faut que je change la douille En fait tout simplement Mais je vous ai pas parlé D'une lampe très spéciale aussi Qui est en sodium Donc là j'y ai repensé Que maintenant Après d'avoir montré Tout ça Donc la sodium bitube Oui Il y a une sodium Qui existe en bitube Comme on peut le voir Double bruleur Pour plus de gourmandise Pourquoi autant de gourmandise De générosité Pour une lampe Avec double bruleur En fait c'est tout simple Quand il y a un tube à l'écharpe En fait il n'y en a pas deux Qui s'allument Il n'y en a qu'un Pensez aussi là dessus Parce que là C'est une 150 Watt Vous imaginez 300 Watt Donc là c'est une 150 Watt Donc là Une Twin Hark de chez Sylvania En fait c'est tout simplement Et purement fonctionnel C'est par exemple Quand on est dans Des grandes artères Et qu'on a du mal A remplacer la lampe Facilement C'est à dire qu'on a besoin D'une échelle Ou que c'est vraiment Le cafouille bordure C'est le cafouille bordure Justement pour remplacer la lampe Justement on a Cette lampe là Qui est très intéressant C'est à dire qu'au bout D'un certain temps Le tube Et bien il pète Donc celui là Il y a toujours un guetter Ou le tube crame Et le deuxième Reprend le service C'est à dire un tube de secours Ou par exemple On a aussi l'occasion Très rare mais A diverses occasions Quand il y a une panne de courant Ou une panne de courant Ou par exemple Une surtention Ou simplement un orage Qui fait claquer l'humandard Et ça se rallume après Et bien le deuxième Reprend le service C'est instantanément Rallumé C'est ça qui est bien Et donc du coup L'autre il reste éteint En fait c'est une lampe En parallèle On va dire Il y a une lampe Qui s'allumait Et puis dès que l'autre lâche Et puis il y a la deuxième Qui reprend le relais C'est un peu spécial Mais j'apprécie beaucoup Parce que ça permet D'avoir un gain de temps Ou un gain On va dire de remplacement C'est à dire On lui remplace la lampe Tous les 4000 heures On la remplace Tous les 8000 heures C'est vraiment très intéressant Donc ça permet d'avoir Une plus longue durabilité De la lampe Et en même temps De faire des coûts De maintenance Réduits Voilà Donc voilà C'était un petit peu Le tout de la sodium Donc on a vu pas mal de choses Bon bien sûr Les ballons poudrés Ça sert à rien de vous Je vous montre C'est à peu près la même puissance La même taille Et la même garbarée La même garbarée Pourquoi garbarée M73 Bref Justement voilà Donc c'est la même taille Que les ballons fluo Donc ça sert à rien Je vous montre Les ballons poudrés Mais voilà La sodium un petit peu Parce que je vous en ai parlé Respectivement de ça Donc j'espère que la petite vidéo Vous a plu On sortit encore Pour une nouvelle vidéo Donc voilà C'est sûr J'avais des vidéos tranquilles Sauf que là La prochaine vidéo Ça sera sur la iodure Oui la iodure Donc ça sera très intéressant De découvrir ça Donc on va pouvoir découvrir La petite iodure en question Le 27 prochain Donc le 27 novembre Et le 27 décembre Il n'y aura pas de vidéo Comme je vous en reparlerai Dans la prochaine vidéo Donc des découvertes des lampes Donc la sodium on a vu Et le prochain coup Ça sera sur la iodure Donc j'espère que la petite vidéo Vous a plu Une dernière fois Et on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Bah Oh Double brûlère Ah c'est pas faux Double brûlère Oui J'espère que la petite vidéo Vous a plu Si ça vous a plu Abonnez-vous Et mettez un petit pouce bleu Ben Hiiii C'est pas faux Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir